Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Alors Clémentine, comme toutes les semaines, tu t'inspires d'un élément de la vie de notre invité, tu te demandes si tu ne devrais pas faire la même chose aujourd'hui, c'est pour Michel Boujna. Michel Boujna, vous êtes entre autres humoriste et vous avez commencé en jouant vos spectacles que vous mettiez aussi en scène dans des cafés théâtres. Est-ce humoriste ? C'est mon rêve. Alors j'ai décidé de faire comme vous, monter sur scène avec mes propres textes. Je suis d'abord allée dans des cafés théâtres, assistée à des scènes ouvertes et à la fin, j'ai demandé comment on faisait pour s'inscrire. Comme seule réponse de la part de la mackerelle qui gérait la cave, j'ai eu « Pour vous inscrire, il faut que je vous connaisse. » Ah, et si on ne se connaît pas encore, je ne fais passer que les gens que je connais. Et sinon, je peux vous envoyer une vidéo, comme ça, c'est un peu comme si on faisait connaissance. Ouais, c'est ça. J'ai finalement trouvé des scènes ouvertes moins abrasives, mais à chaque fois que je voulais m'inscrire, je me disais « Oui, mais ce sera mieux la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, c'est mieux. J'aurai plus le temps de m'imprégner de mon texte. Un an, ça ne suffit pas. Non, je ne suis pas procrastinienne du tout. » Et puis, doute affreux. Si mon humour ne faisait rire que moi. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de retours, mes peluches étant muettes, mais elles me soutiennent quand même, j'en suis sûre. Je suis finalement passée dans une scène ouverte, et là, j'ai été face à mon pire cauchemar. À ma pire phobie de la scène, le trou de mémoire. Sauf que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, trois plus exactement. En cinq minutes, oui, c'est possible, quand on a une mémoire de poisson rouge. Il faut dire qu'au milieu des « Je vous sers quelque chose à boire ! » C'est difficile de se souvenir de son texte. Alors oui, j'ai expérimenté ces moments de solitude abyssale, où tout le monde ainsi que moi-même pense que je ne vais jamais reprendre. Et pour une fois, on a tous raison. Et dans ces moments-là, plus que de se souvenir de son texte, on a surtout envie d'être Harry Potter, de disparaître. Ou que l'alerte incendie se déclenche, que le théâtre prenne feu. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui disent « Oui, mais de toute façon, c'est toi qui l'as écrit ce texte. Tu sais de quoi ça parle. Si tu ne t'en souviens pas, mot pour mot, ce n'est pas grave, t'improvises. » Mais non, non, je n'ai pas passé cinq heures sur une phrase à me demander si je laissais sept virgules, si ce mot-là était bien ou si je n'en écrivais pas plutôt un autre à la place pour finalement dire autre chose. Oui, ce qui me plaît le plus, c'est écrire. Alors, j'ai décidé de mettre ma plume au service des autres et j'ai envoyé mes sketchs à des humoristes. En me créant des faux profils Facebook et des nouvelles adresses e-mail. Au cas où ce ne soit pas franchement des chefs-d'oeuvre, je ne voulais pas qu'ils connaissent mon identité pour qu'ils me sortent si jamais je les croise. Ah, c'est toi la fille qui m'avait envoyé un sketch pourri que je n'ai même pas lu jusqu'au bout d'ailleurs. Bon, ça devait être tellement transcendant ce que je leur avais écrit qu'ils n'en ont pas voulu. La vie est dure, mais je n'ai presque pas pleuré. Alors, Michel Boujna, vous qui êtes un humoriste reconnu, qu'est-ce que je dois faire ? Je persiste à vouloir passer dans des scènes ouvertes où on ne veut pas de moi, au risque de ne pas me souvenir de mon propre texte. Je continue à essayer d'écrire pour des humoristes qui m'ont rejeté ou j'abandonne ? Non, jamais. Sauf si vous dormez la nuit. Mais si ça vous empêche de dormir, vous y arriverez. D'accord. Donc, il faut en avoir plus envie que tout. Que sortir, que manger, qu'avoir un copain. Si vous avez envie à ce point-là, alors personne ne peut vous empêcher de réaliser vos rêves. Personne. Mais il faut en avoir vraiment envie. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est leur rêve. Mais ils dorment très bien. Ils vont en boîte de nuit. Ils s'éclatent. Et de temps en temps, quand on leur demande c'est quoi ton rêve ? Ah, moi, mon rêve, c'est de monter sur scène. Mais c'est des branleurs. Mais je ne leur en veux pas. Ils se trompent. C'est tout. On dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. La vraie réponse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont élus. Beaucoup de gens, on fait ce métier souvent pour de mauvaises raisons. La seule raison profonde pour laquelle on fait ce métier, on ne la connaît pas. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si ça nous empêche de dormir, si on va mourir si on ne le fait pas, alors il faut le faire. C'est une raison de vivre. Mais il faut être honnête avec soi. Vous savez, il y a des moments donnés où on est honnête avec soi. Vous savez où c'est, par exemple ? Vous voulez un exemple ? Aux toilettes. Exactement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est une connerie, en plus. Béry, qui sont souvent donnés. Et dans ces moments-là, on peut se dire la vérité à soi. Or, il y en a plein, je suis sûr que dans ces moments-là, ils doivent se dire, bon, je fais ça, mais en fait, j'en ai pas vraiment. Radio VL. Radio VL.